Après le franc succès remporté l'an passé par le marathon musical, Saint-Joseph se prépare à vivre la deuxième édition avec 12 groupes cette année, toujours dans le même esprit, promouvoir les artistes amateurs de la ville en leur offrant un espace d'expression. Comment les artistes se préparent à vivre l'événement ? Nous avons posé la question à deux d'entre eux qui participent pour la première fois. Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile dans l'épreuve ? C'est la chanson imposée ? C'est tout, on n'a pas le droit d'aller rire d'ici, donc on peut essayer de mettre ça au carré. Pour nous, ça sera déjà une belle expérience, une première expérience, et donc pour nous, on est très heureux d'être là pour y participer, et on verra par la suite le résultat. Un peu d'entraînement avec le groupe et on espère donner un maximum de spectacles. Un des objectifs du WM, comme on l'appelle, est également de porter l'animation dans les quartiers, c'est pourquoi la manifestation passera par Langevin au centre multiservices, le 25 mai, à Parc-à-Mouton, le lendemain, pendant la fête Piton-Papang, samedi 2 juin, à la Myriennex de Vincent Dau, et nouveauté cette année, la grande finale le 23 juin, pour en parler Stéphane Gondin. Il y a des nouveaux groupes, il y a de nouvelles influences musicales qui vont être présentes pendant le marathon musical, mais surtout, la finale aura lieu sur cette place François Mitterrand, donc voilà le grand événement du marathon musical 2012. Parmi les nombreux critères de sélection pour succéder à T-Prince, le vainqueur de l'an dernier, l'applaudimètre, c'est pourquoi vous vous êtes attendus nombreux sur les différents sites pour encourager votre artiste ou groupe préféré.